Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour le gamer! Est-ce que tu veux un bateau? Viens rejoindre Pennywise! Nous allons flotter ensemble! Nous allons... Oups! Me suis trompé de clown! C'est pas vrai, on s'en va pas dans l'horreur avec Pennywise, mais on s'en va plutôt dans le bonheur avec Ayo le clown sur Nintendo Switch! Ayo le clown! Donc un petit jeu qui nous vient d'un tout petit studio américain qui s'appelle M1 Donc vous êtes sur la chaîne M2, mais là ça nous vient de M1 Et c'est un jeu que je connaissais pas vraiment avant de voir sa bande-annonce Puis ça m'avait tout de suite interpellé Parce que je suis un gros gros fan de ce genre de jeu-là Plateforme en 2.5D Donc vraiment ça m'avait interpellé Et c'est probablement aussi ce que vous voyez présentement à l'écran Donc très coloré Ça a l'air d'une ambiance très très... Autant oui enfantine, mais très très joviale aussi Donc j'ai cru récupérer des petits signes par exemple Des jeux comme les deux derniers Yoshi Donc Yoshi's Woolly World et Yoshi Crafted World Donc ça m'avait vraiment interpellé Puis j'avais bien hâte de vous en parler Donc juste vous dire, ce jeu-là est disponible sur Nintendo Switch C'est d'ailleurs la version que vous voyez présentement à l'écran PC, macOS et Linux Donc qu'est-ce que c'est que Ayo the Clown? Ben en fait c'est la petite quête du clown Ayo Qui est à la recherche de son chien Un chien qui est assez déformé Merci, mais son chien pareil Donc son chien Beau qui est disparu Donc il s'est enfui Et Ayo va devoir partir à sa recherche Pour retrouver son meilleur ami Mais en chemin, bon, il va se rendre compte que Beau C'est probablement plutôt fait enlever Et vous allez découvrir au bout d'un certain temps Qui est le grand méchant derrière ça Parce que oui, il y a un grand méchant Je vous dirais, c'est une histoire qui est assez de base Mais on rencontre vraiment des personnages très très sympathiques Qui font beaucoup beaucoup penser à des, entre autres Des personnages de dessins animés pour enfants J'ai beaucoup aimé l'ambiance C'est très léger Mais c'est très très coloré aussi Même au niveau des dialogues Par exemple, si vous voulez faire découvrir ça à un enfant Donc, ou que vous avez un enfant avec vous Pendant que vous êtes en train de jouer Vous allez rencontrer des personnages comme Le tailleur qui a une botte sur la tête Ou encore Madame Ballon Donc, c'est très très bon enfant Mais ça m'a fait sourire, je dois vous avouer Et il y a aussi, disons, certaines leçons que j'ai appréciées Entre autres, une sur l'altruisme Donc, je vais vous laisser découvrir ça à travers le jeu Mais je vais vous avouer qu'il y a quand même Des belles valeurs qui sont partagées À travers certaines séquences du jeu Donc oui, scénario léger À l'image du reste du jeu Mais quand même bien écrit Et en tout cas, c'est quand même intéressant De suivre Ayo à travers sa quête Au niveau visuel, vous pouvez le voir Donc, c'est très 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 coloré Ça fait beaucoup penser à un jeu de plateforme de Nintendo J'ai beaucoup apprécié cette ambiance-là Donc, la modélisation des personnages très arrondie Aussi, il y a une fluidité quasi constante Il y a quand même des ralentissements qui sont visibles ici et là Pourtant, c'est pas comme si le jeu était particulièrement gourmand ou chargé Mais bon, ça va vous arriver quand même De voir certains ralentissements Mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est au niveau des détails Donc, il y a beaucoup de petits détails qui sont intégrés ici et là Ça fait penser un peu aux péripéties qui peuvent arriver à un clown Durant un spectacle Par exemple, au niveau des points de sauvegarde Que vous allez retrouver dans les niveaux Ben, Ayo peut se ramasser une tarte dans la face Donc, bref Ça fait sourire C'est des petites touches comme ça Des petits détails ici et là Qui font sourire Et qui nous mettent de bonne humeur Sinon, au niveau sonore Ben, c'est une musique d'ambiance Qui colle très très bien avec ce qui se passe à l'écran Je vous dirais, il y a pas une tonne d'échantillons musicaux Mais ce qu'on y retrouve dans le jeu est quand même de bonne facture Il y a pas beaucoup de voix En fait, je vous dirais, la seule voix que vous allez réellement retrouver C'est celle du narrateur Lui, ben, il y a une voix, tu sais, qu'on retrouve Qu'on retrouvait, pardon, dans nos dessins animés préférés Donc, c'est une voix qui est correcte C'est pas la meilleure que j'ai entendue Mais ça nous permet de suivre les cinématiques Qui vont faire progresser l'histoire de Ayo de belle façon Donc, j'ai quand même apprécié, là, cette petite touche-là Vraiment, là, qui cadre bien avec le jeu Donc, une ambiance sonore qui est correcte Qui est pas époustouflante Mais qui accompagne bien l'aventure Sinon, ben, au niveau de la jouabilité Ben, je vous l'ai dit, c'est un jeu de plateforme en 2.5D Pardon, assez classique dans le genre Donc, fait beaucoup penser à des jeux comme Mario Donkey Kong Il est Yoshi, bref, n'importe quel jeu de ce genre-là Si vous avez déjà joué à un jeu de plateforme de ce style-là Et il y a des bonnes chances que ça soit le cas Je vous dirais, Ayo est pas un jeu qui révolutionne quoi que ce soit C'est pas du tout non plus le but que c'était fixer les développeurs Mais tout est quand même bien fait Malgré certains irritants, là, mais tout est bien fait Et je vais vous dire, c'est quand même assez difficile de décrocher le sourire qu'on a dans le visage en jouant en jeu, là Donc, c'est des niveaux plutôt linéaires Donc, vous partez d'un point A jusqu'à un point B Vraiment, ça part de la gauche, ça va jusqu'à la droite Dans le style classique du genre En fait, au tout début, vous n'aurez aucune habileté, vous ne pourrez même pas sauter Donc, c'est au fil des niveaux que vous allez mettre la main sur différentes habiletés Par exemple, vous allez pouvoir assez rapidement sauter Mais vous allez aussi pouvoir glisser Vous allez pouvoir aussi faire des sauts sur les murs Bref, il y en a une dizaine à peu près d'habiletés comme ça Que vous allez débloquer de façon automatique en progressant dans le jeu Il y a aussi la présence d'armes Donc, c'est des armes clownesques, si on peut appeler ça comme ça Donc, par exemple, vous allez avoir un gros marteau Vous allez aussi avoir des bulles d'eau Ce qui est particulier, par contre, avec les armes C'est que vous allez les avoir uniquement dans les niveaux Donc, vous ne les débloquerez pas comme les habiletés Et une fois, si vous êtes blessé Bien, vous allez perdre l'arme avec laquelle vous tentiez d'éliminer les ennemis Donc, c'est vraiment des armes qui sont présentes Mais de façon limitée Je vous dirais, c'est correct Mais en même temps, est-ce que j'ai réellement utilisé les armes plus ou moins Parce que tous les ennemis peuvent sinon s'éliminer en sautant dessus D'ailleurs, Ayo va pouvoir, une des habiletés que vous allez pouvoir débloquer Et que vous allez surutiliser dans le jeu C'est le ballon Donc, vous allez pouvoir flotter dans les airs Et ça, ça va, entre autres, vous servir à éliminer des ennemis En leur tombant dessus Mais aussi à atteindre des plateformes Donc, je vous dirais, la présence des armes est assez facultative Oui, vous pouvez les utiliser Mais même si vous les perdez, vous ne ressentirez pas vraiment d'impact Sinon, il est possible de collecter des cristaux Donc, des gemmes Vous allez en récolter des milliers Voire des dizaines de milliers à travers le jeu Et ces gemmes-là vont pouvoir vous servir à débloquer des améliorations Ça, je vais y revenir Parce que je suis plus ou moins convaincu au niveau de leur intégration Et il y a aussi présence, dans le fond, d'objets à récolter Donc, de collectables, si vous voulez Donc, il y a 3 soussons et 3 oursons aussi dans chaque niveau Plus, il y a des quêtes secondaires Dans le fond, il y a une dizaine de jouets à récolter dans les jeux Pas dans les jeux, pardon, mais dans les tableaux Ils ne sont pas évidents à trouver Je vais vous avouer Il a parfois fallu que je me gratte la tête Il y en a des fois, c'est des missions secondaires Donc, vous allez avoir une ville dans le jeu Où des personnages que vous allez avoir rencontrés au fil des niveaux Vont se retrouver Et des fois, ils vont vous pointer dans le fond Où un jouet pourrait se trouver Si vous complétez une quête Ou en tout cas, certains objectifs Mais ces objectifs-là ne sont pas indiqués Dans les niveaux Donc, ça va vraiment être à vous D'un peu Tout faire dans les niveaux Tout explorer pour Peut-être débloquer des jouets Mais c'est vraiment pour les complétionnistes Ces jouets-là n'apportent absolument rien au niveau du jeu Donc, je vous le disais Au niveau Dans le fond Des améliorations Pour IO Il y a les habiletés Mais il y a aussi possibilité de débloquer Des améliorations Point Donc, par exemple D'ajouter plus de santé pour votre personnage Ou encore De faire en sorte que le ballon Avec lequel vous pouvez flotter Soit plus gros Le gros problème C'est que ça coûte extrêmement cher Donc, on parle de 25 000 Cristaux En échange D'une amélioration C'est beaucoup Et je vous dirais que La première fois que j'ai pu débloquer Une amélioration C'est à la moitié du jeu Et ensuite de ça L'autre amélioration Parce qu'il y en a juste deux C'était J'avais pratiquement terminé le jeu Donc, leur intégration Est plus ou moins Bien faite Dans le jeu Donc, c'est C'est vraiment Je dirais un bémol Au niveau du design Donc, pourquoi avoir intégré Des améliorations Qui coûtent aussi cher Si dans le fond On va avoir complété La moitié Pour un Et carrément Le jeu au complet Pour l'autre Donc, vraiment À ce niveau là Il y a un problème Au niveau de l'intégration Aussi Je vous dirais Que j'ai été Plus ou moins convaincu Par les niveaux À défilement Automatique Donc, vous allez retrouver Certains de ces niveaux là Où vous n'aurez pas Le contrôle Au niveau De la progression L'écran va bouger tout seul Et vous allez devoir Par exemple Éviter des obstacles Ou encore Fuir Quelque chose Qui vous poursuit Et ça Je vais vous avouer Que le design De ces niveaux là Est moins réussi Que les autres types De niveaux Vraiment On aurait pu Simplement Oter ça Au niveau de M1 Pour se concentrer Sur des niveaux Plus classiques Entre guillemets De jeu de plateforme En 2.5D Mais qui auraient été Aussi mieux réussi Haute bémol Les combats Contre les boss Je vous dirais Soit ils sont Plus ou moins convaincants On a essayé quand même D'intégrer certaines doses D'originalité Ça fonctionne dans certains cas Mais il y en a d'autres Où c'est plus frustrant Qu'autre chose J'ai entre autres En mémoire Le boss du monde De biscuits Ce boss là Est long Et frustrant Pour pas dire un autre mot J'ai grincé des dents Parce qu'il faut apprendre Des patterns Et si on meurt Il faut recommencer Tout le combat Bref Les combats contre les boss Sont moins convaincants Encore une fois Un peu comme les niveaux À déroulement automatique C'est beaucoup Beaucoup moins divertissant Que les niveaux En tant que tel Sinon Dernier bémol Dernier bémol aussi Au niveau de l'exécution De certaines des techniques Vous allez voir Mais attendez-vous À voir Ayo glisser Ou encore À manquer Vos sauts À certaines occasions Tout simplement Parce que c'est imprécis Donc Encore Encore une fois À ce niveau là Ça peut être irritant Mais Globalement Ayo the clown Ça demeure quand même Un bon jeu de plateforme Je vous dirais Un petit peu cher On le trouve autour De 25$ entre autres Sur le eShop Attendez peut-être Qu'il soit autour De 15 20$ Là C'est un prix Qui reflète plus Ce que ça va vous donner Donc Rien de mauvais Rien d'exceptionnel Non plus Et c'est pour ça Que personnellement Je vais lui attribuer La note de 7.5 sur 10 Donc Un beau petit jeu de plateforme Vraiment à découvrir Entre autres Avec des plus jeunes joueurs Il y a quand même Un bon défi On parle d'un jeu Qui a quand même 3 niveaux de difficulté Et vous allez voir Qu'au fil des niveaux Ça progresse De belle façon Au niveau du défi Mais vous allez en avoir 5 à 6 heures Gros max Et après ça Ben Oui c'est un jeu Qui est le fun à refaire Mais Sans plus On parle vraiment pas D'un même attrait Un bon vieux jeu De plateforme De Nintendo Donc voilà J'espère que vous avez apprécié La critique Si c'est le cas Vous savez quoi faire Pour nous encourager Oubliez pas non plus De vous abonner à notre chaîne Ça c'est vraiment La meilleure façon De nous encourager Et aussi d'activer les notifications Pour savoir laquelle De nos vidéos Vient d'être mise en ligne Et d'ici à notre prochaine vidéo D'ailleurs Hey continuez à jouer les amis Ciao Au